La créature décide d'avancer dans notre direction, toujours sur ses deux pattes. Sa démarche est maladroite, comme celle d'un animal à la pâte cassée. Réveillée par mes cris, Steve démarre la voiture et accélère. Sophia ? Sophia ? Tu m'écoutes ? Sophia est sortie de ses pensées par la voix de son amie et elle se redresse immédiatement. Alors non, elle n'écoutait pas, mais elle n'a pas envie de frustrer son amie, alors elle joue le jeu. Ouais, ouais, Mélanie, tu me parlais de Nico et de ses parents, c'est ça ? Mélanie n'est pas du tout dupe, elle comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. Son amie a encore eu un flashback. Depuis plus d'un an, Sophia revit en boucle la même soirée, celle du 13 novembre 2015 au Bataclan de Paris. Elle ressent chaque sensation comme si elle y était encore. Et d'ailleurs, Piel, quand elle pose les mains sur son frappuccino caramel, elle est de retour au Bataclan, dans la fosse de la salle de spectacle. Elle danse, elle hurle, elle passe un super moment. Jesse Hughes vient tout juste de jouer les premières notes de Kiss the Devil. Et tous les fans sont totalement déchaînés. Sophia, elle, enchaîne les petits pas de danse, en lance la jambe gauche, la jambe droite, petits mouvements d'épaule, elle se sent bien. Et en plus, c'est sûr, quand Jesse Hughes verra son flow, il va tomber à l'anverse. Justement, on dirait que son talent fait déjà mouche. À sa gauche, un homme vient tout juste de s'effondrer. Bon, ok, peut-être qu'il était juste sous. Et il n'a même pas encore touché le sol qu'une autre femme tombe raide. Bon, peut-être juste une fan qui s'est laissée dominer par ses émotions. Sophia n'a même pas le temps d'analyser la situation, qu'elle entend un hurlement terrible. Et c'est là qu'elle l'entend. Un bruit sourd, des flashes lumineux, et puis un deuxième, puis un troisième, puis un autre, et encore un autre. Ça ne s'arrête plus. La salle de spectacle se remplit d'une odeur de sang, de traînée de poudre, et aussi de cris. Sophia ne réfléchit même pas. Par réflexe, elle se jette sur le sol, au milieu de tous les corps inanimés. Sur ses paumes, elle sent un liquide assez épais, séduçant. Sophia ne comprend pas ce qui se passe, mais son instinct de survie va la sauver. Elle n'a qu'une seule envie, quitter cette salle. Alors, elle rampe sur le sol vers la sortie. Mais pour ça, elle n'a pas le choix. Elle doit passer au-dessus d'autres victimes, des personnes blessées, mais aussi des personnes mortes. Par miracle, Sophia parvient à sortir par l'arrière du Bataclan. Et là, elle court sans s'arrêter. Même si son corps a totalement quitté le lieu de l'attentat, son âme, elle, elle y est encore. Alors non, Sophia ne va pas bien. Elle est victime de stress post-traumatique, sa vie est devenue un enfer, et à cause de ça, elle a tout perdu. Son sourire, son mariage, sa carrière. Et clairement, elle est au fond du trou. Cette souffrance, son amie Mélanie la ressent pleinement. Mais elle sait aussi qu'elle n'est pas la mieux placée pour l'aider. Alors, elle lui recommande une association, Life for Paris. Sophia demande à rejoindre le groupe privé de l'association sur Facebook. Et quelques minutes après, une modératrice lui ouvre les portes. Elle se fait appeler Flo Kitty. Sur ces photos, Flo Kitty a un look plutôt rock, des cheveux blonds platines, des mèches roses. On imagine qu'elle a une quarantaine d'années. En tout cas, elle a un visage qui inspire confiance. Elle a un côté maternel qui rassure. Et dès les premiers échanges, elle trouve les mots justes pour apaiser Sophia. En même temps, ce n'est pas vraiment surprenant qu'elle ait autant la tchatche. Sophia vient tout juste de rencontrer la mythomane du Bataclan. Il y a un individu qui s'est collé derrière un autre spectateur qui voulait rentrer. Et là, j'ai crié à mon collègue, faites attention, cet individu, il n'a pas de billet, il a essayé de rentrer chez moi. Et à ce moment-là, il s'est faufilé dans la foule. Mais je le vois venir vers la brasserie. Et je me mets, moi, juste devant la grillade, le stand, pour récupérer mon sandwich. Et je prends mon sandwich, je le regarde et d'un seul coup, boire ! C'est pas dans le dos, là ! Ça tire, ça tire, bon, ça tire, recul, recul, recul. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Je pense que tout le monde se souvient d'où il était et ce qu'il faisait le soir du 13 novembre 2015. Pour ma part, je n'avais pas cours. J'étais en train de réviser, par contre, pour des partiels ou pour un devoir. Et j'ai entendu du bruit au salon, voilà, de l'agitation. Du coup, je me suis levée pour aller voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, on avait appris qu'un terroriste s'était fait exploser près du Stade de France. Donc, ça commençait comme ça, hein. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte de tous les événements qui se déroulaient presque simultanément dans Paris. C'était assez terrifiant. Enfin, c'était une période particulière, vraiment bizarre. Le lendemain, l'ambiance est vraiment lourde. Les membres du GIGN ont barricadé toute la ville et, de toute façon, personne n'a envie de sortir. Sur Facebook, une certaine Flochity poste un message sur le mur d'un de ses amis. « Courage, je pense à toi, tiens bon ». Quatre jours après, elle poste celui-ci. « Grosse pensée, hâte que tu ne sois plus en réanimation ». Mais tous ces messages, Greg ne les lit pas. Il a été touché à deux reprises lors des attaques du Bataclan et il est dans le coma à l'hôpital Georges Pompidou. La tête pensante des attentats a été abattue, mais ça n'efface pas du tout le drame vécu par Flochity et son amie. Heureusement, le 1er décembre, les choses changent. Sur Facebook, une jeune assistante maternelle lance une bouteille à la mer. Elle s'appelle Maureen. Et elle aussi, elle était au Bataclan le soir du 13 novembre. Plus de 1000 personnes ont vu leur vie détruite par les terroristes. Alors pourquoi rester seule ? Maureen a une idée. Et s'ils se réunissaient tous dans un groupe Facebook privé ? Ce serait un espace sûr, une safe place pour les survivants et aussi pour leurs proches. Ce serait un lieu pour y chercher des personnes disparues, obtenir un soutien psychologique et même aussi une aide administrative. Le 8 décembre 2015, Flochity rejoint le groupe Facebook Life for Paris. Et dans son message de présentation, elle se décrit comme une personne impliquée. Elle n'était pas sur les lieux du drame, mais son meilleur amie lui était présent. Alors Flochity devient très vite une figure forte de Life for Paris. Elle est extrêmement sociable, elle est toujours prête à aider, elle seconde Maureen et elle accompagne les rescapés au quotidien. Presque chaque jour, Flochity donne des nouvelles de Greg. Et heureusement, l'horizon s'éclaircit puisqu'il finit par sortir du coma. En janvier 2014, Life for Paris change légèrement sa politique d'adhésion. Alors avant, il suffisait d'une description pour être admis dans le groupe, mais il y a eu quelques abus. Donc à présent, pour toute demande d'adhésion, les administrateurs exigent une preuve. Une preuve sous la forme d'un billet de concert du 13 novembre. À part ça, le groupe va aussi se professionnaliser un petit peu plus. Par exemple, Flochity est maintenant chargée de collecter les témoignages. En gros, elle doit recueillir les récits des survivants et elle doit en tester la véracité. Voir s'il n'y a pas des mythos dans le groupe, quoi. Et ça, c'est beaucoup de travail, forcément. Mais heureusement, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée dans cette tâche par Catherine Bertrand, une archiviste photo et rescapée du Bataclan. À force de bosser ensemble, les deux femmes deviennent très proches. Si proches que Catherine a bien envie de connaître ce fameux Greg. Ça fait déjà trois mois qu'il est hospitalisé, alors peut-être que l'association pourrait aller lui rendre une petite visite. Flo passe le message à Greg, qui apparemment saute de joie. Greg a trop envie de vous rencontrer, c'est génial. Alors très vite, les choses s'organisent. Des membres de l'association ont prévu de se rendre au chevet de Greg le 16 janvier 2014. Mais à la dernière minute, le plan est annulé. Flo dit aux membres du groupe, « Désolé, ça ne va pas pouvoir se faire, Greg a fait une rechute et les médecins ont été clairs. Il a besoin de repos, donc on va devoir repousser. » C'est triste, mais bon. Les membres de Life for Paris se disent que, dans tous les cas, tôt ou tard, ils finiront par le rencontrer. D'ailleurs, Greg n'est pas la seule personne qu'ils ont hâte de voir de visu. Depuis la création de Life for Paris, Flo Kitty n'a jamais participé à une seule des rencontres physiques organisées par le groupe. Mais ça ne va pas tarder à arriver. Nous sommes le 10 janvier 2014, il est 9h30. Et Catherine, elle tourne en rond à côté de la bouche de métro de Strasbourg-Saint-Denis. Elle regarde sa montre, aux alentours, personne. Encore une fois, elle baisse les yeux vers sa montre. Et lorsqu'elle les lève, elle la voit. Impossible de la rater. Une crinière blonde platine, parsemée de petites mèches roses. C'est bien elle. Catherine reconnaît immédiatement Flo. Et dès qu'elles sont assez proches, elle la prend dans ses bras et elle lui fait la bise. Après ça, Catherine se tourne vers les 10 autres membres du groupe présents. Et elle fait les présentations. Elle discute un petit peu. Oh comment ça va ? Je suis ravie de te voir enfin. Voilà d'ailleurs, je te présente les 10 autres membres du groupe qui ont décidé de venir aujourd'hui. Voilà, tout se passe très bien. Ensuite, le petit groupe va assister à une cérémonie présidentielle. Sur la place de la République, François Hollande rend hommage aux 130 morts et aux 413 blessés des attentats. Une fois la cérémonie terminée, les membres du groupe décident de prendre un verre. C'est là que Flo s'ouvre un petit peu plus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a eu une vie bien remplie. Elle explique que sa mère était une roadie. C'est-à-dire qu'elle accompagnait les groupes de rock en tournée et elle gérait leur matériel. Du coup, Flo a toujours baigné dans le rock depuis sa tendre enfance. À 20 ans, elle managait déjà des groupes de glam rock. Ça c'est incroyable. Bon, même si tout ça c'est du passé, Flo n'en a pas perdu son amour pour le rock'n'roll. Et surtout, elle dit avoir encore beaucoup de contacts dans le milieu. Par exemple, elle dînerait souvent avec Thomas Hayad du label Mercury. Et de temps en temps, elle irait boire un verre avec Guillaume Decher, qui est un journaliste mythique des arts occuptibles. C'est incroyable quand même. Mais sa plus grande joie, c'est que le rock les fait rencontrer les deux hommes de sa vie. Le premier, vous le connaissez déjà, c'est Greg, son meilleur ami. Greg était autrefois batteur pour un groupe de rock et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Le second, c'est l'amoureux de Flo. Il s'appelle Manu et il vit à Los Angeles, la ville du rock, la ville de tous les excès. Justement, Flo était censée aller le rejoindre, sauf qu'au moment où elle planifait son départ, son état de santé s'est dégradé. Elle parle beaucoup, Flo, et elle s'épanche sur tous les détails de sa vie. Elle parle de sa longue errance médicale, elle parle de son diagnostic qu'elle aurait reçu en 2014, puisque oui, apparemment, elle souffrirait du syndrome de Cushing. Pour faire court, pour que ce soit facile à comprendre pour vous, les glandes surrénales de Flo se sont totalement déréglées, elles ont bousillé tout son processus hormonal et c'est ce qui l'a fait souffrir. Du coup, en 2015, elle ne travaille pas du tout et elle vit chez sa mère à Maison Alfort. Mais bon, pour autant, ça ne mine pas trop son moral, surtout qu'elle est bien occupée avec son rôle dans Life for Paris. Flo fait une très bonne impression auprès des membres du groupe et elle va bientôt grimper les échelons de l'association. En janvier 2016, Life for Paris devient officiellement une association présidée par Maureen. L'association s'adresse aux rescapés, à leurs proches et aussi aux primo-intervenants, par exemple des pompiers ou infirmiers qui seraient intervenus ce jour-là. Avec plus de 400 membres, Life for Paris est la plus grosse communauté de rescapés du 13 novembre. En janvier de la même année, Greg finit enfin par rejoindre le groupe. Et vu que Flo parle beaucoup de lui, tout le monde l'accueille à bras ouverts. Greg, c'est génial, trop content que tu sois enfin là, j'ai l'impression de te connaître, avec tout ce que Flo nous a dit sur toi. Greg, mon pote, heureux d'apprendre que tu vas mieux. Bref, Greg, il est super bien reçu et il est super heureux de la situation. Il remercie tout le monde et il répond à toutes les questions, sauf à une. Greg, quand est-ce qu'on peut passer te voir ? L'excuse la plus fréquente qu'il donne, c'est qu'il va bientôt subir une autogreffe du nerf sciatique, ce qui l'oblige à se reposer. Les bénévoles insistent un petit peu, mais bon, ils finissent par passer à autre chose. Il y a d'autres choses à faire, il y a du travail. Surtout que le 16 février 2016, les Eagles of Death Metal seront de retour au Bataclan. Par contre, je ne vais pas vraiment faire durer le suspense parce que ce concert était vraiment un désastre. Un désastre. Le chanteur était saoul, la foule était silencieuse, en gros l'ambiance était vraiment morose. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ce jour-là au service département de police judiciaire de Créteil Soleil. Alors que les rescapés font la queue aux portes du Bataclan, une quarantenaire aux mèches roses demande à déposer une plainte. Face à un inspecteur, elle vide son sac. Elle s'appelle Florence Mongeau, elle est née le 26 mars 1969 à Charenton-le-Pont. Elle est styliste de profession et elle vit actuellement chez sa mère à Maison-Alfort. Si elle est là aujourd'hui, c'est pour porter plainte contre les hommes qui ont ruiné sa vie. Le 13 novembre vers 19h45, elle est arrivée au Bataclan pour assister au concert des Eagles of Death Metal. La preuve, voici son ticket. Mais avant d'entrer dans la salle, elle a pris une bière dans un pub. Et c'est de là qu'elle a vécu en direct le drame du Bataclan. Après avoir enregistré sa plainte, l'agent va lui en remettre un exemplaire et aussi une réquisition. Ces deux pièces donnent droit à des indemnités auprès du fonds de garantie des victimes de terrorisme. Le 22 mars 2016, soit un mois plus tard, la femme reçoit une première somme de 10 000 euros. Incroyable. Trois jours après le concert retour des Eagles of Death Metal, Flo a une excellente nouvelle. Après quatre mois de soins intensifs, Greg est à deux doigts de sortir de l'hôpital. Sa grève s'est bien passée et les médecins sont vraiment très optimistes. Au beau milieu du printemps 2016, un nouveau profil Facebook rejoint le groupe Life for Paris. Son alias, c'est Manu Wilshire. Et voici comment il se présente. Félicitations pour tout ce que vous faites avec Life for Paris. Moi, je suis le fiancé de Flo Kitty et j'aimerais vraiment pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre. Big up à vous, Manu. Alors même s'il n'a pas été directement touché par les crimes du Bataclan, Manu a envie d'aider. À Los Angeles, il a un réseau, il a des connexions et il a une affaire qui tourne très bien. Du coup, avec Flo, il souhaite créer une ligne de vêtements à but caritatif. Franchement, c'est génial, c'est trop adorable. Entre temps, Greg sort de l'hôpital et il est placé dans un centre de rééducation. Et là où la situation dérape un petit peu, c'est que Flo, Greg et Manu sont à deux doigts de transformer le groupe Life for Paris en télé-novella. Vraiment. Apparemment, Greg aurait dit à Flo qu'il ressentait plus que de l'amitié pour elle. Manu l'aurait appris et n'aurait pas su comment réagir. Ok, ce sont des choses qui arrivent. Mais le souci, c'est que les concernés vont mêler les autres membres de Life for Paris à leur triangle amoureux. Ils font des publications où ils se défoulent sur plusieurs paragraphes. Ils sont dans les DM des autres membres en train de dire « X a dit ça, Y a dit ça, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? » Bon, ok, Life for Paris, c'est un groupe centré sur l'écoute et l'entraide. Mais là, c'est quand même un peu poussé, quoi. Malgré tout, Flo continue son chemin au sein de l'association. En mai 2016, elle devient membre du conseil d'administration. Et honnêtement, elle excelle à ce poste. En octobre, Flo et deux autres administrateurs sont entendus à l'Assemblée nationale. Et là, elle est juste incroyable. Elle défend un projet de loi qui vise à améliorer le suivi psychologique des victimes de terrorisme et aussi les procédures d'indemnisation du fonds de garantie. En tout cas, elle est vraiment dévouée et elle est vraiment très convaincante. La veille de l'anniversaire des attentats, Flo va poser en couverture de Paris Match aux côtés d'autres activistes et survivants. Et dans la même lancée, elle organise une cérémonie magnifique pour le premier anniversaire du Bataclan. Il y a des lâchers de ballons, une conférence et même une tournée des Eagles of Death Metal dans la capitale. Vraiment, Flo est au top. Et si vous êtes déjà scotché, attendez ce qui suit. Flo ira même jusqu'à démasquer une fausse victime. Un certain Christophe qui se faisait passer pour le meilleur ami d'une victime du Bataclan. Vraiment, en 2016, Flo est au sommet de sa gloire. Mais l'année qui suit sera celle de sa chute. En 2017, Greg est complètement remis et il va vivre en Floride avec Manu. Pas un seul membre de Life for Paris ne l'a vu avant son départ. En février, Flo décroche un emploi rémunéré au sein de Life for Paris. Elle signe un CDD en tant que responsable administratif et événementiel. 25 heures par semaine, 1100 euros net par mois. Franchement, elle s'en sort bien. Et comme toujours, elle se donne à fond. Le seul truc, c'est qu'elle ne parle jamais vraiment de son chéri, Manu, ni de son meilleur ami, Greg. C'est assez fou. C'est quand même assez bizarre quand on sait à quel point elle les aime, à quel point ils sont le centre de son existence. De fil en aiguille, Flo devient de moins en moins appréciée au sein de Life for Paris. Elle n'est plus du tout la mama affectueuse du début. Elle est juste aigrie, paranoïaque. Elle raconte à qui veut l'entendre que Maureen, la présidente, veut la renvoyer. Mais le pire, c'est qu'elle est devenue une vraie peste. Son nouveau passe-temps, c'est d'essayer de monter les membres de l'assaut les uns contre les autres. Forcément, elle est confrontée pour ses agissements. Mais à chaque fois, comme par hasard, une horreur lui arrive. Désolée, franchement là, je ne suis pas d'humeur à parler de ça. Greg a fait une crise cardiaque. Là, désolée, c'est difficile pour moi. Manu est en pleine dépression. Elle joue sur les émotions des autres membres pour ne jamais être inquiétée. Et ça ne s'arrête pas là. Manu, son petite amie, essaie de culpabiliser la présidente de l'association. Flo a tellement fait pour Life for Paris. Et elle n'est même pas reconnue à sa juste valeur. C'est injuste. Forcément, à un moment donné, la présidente en a marre. Elle rappelle gentiment à Manu qu'il ne travaille pas chez Life for Paris. Et puis, elle invite à rester hors de leurs affaires. Après ça, elle le bloque complètement. Mais avant de le virer définitivement, elle a une petite réflexion. Elle remarque quelque chose d'étrange. Flo la contacte toujours quelques secondes après Manu. Et lui parle pile poil du même sujet à chaque fois. C'est assez bizarre. En mai 2017, Nathalie, la nouvelle présidente de Life for Paris, décide de bloquer également Greg sur Facebook. A cet instant, seule elle et sa prédécesseuse savent pourquoi. En mai 2017, Nathalie se rend au ministère de la Justice. Elle est accompagnée par Maureen, la fondatrice et ex-présidente de l'association. Elles doivent tout simplement déposer un dossier pour obtenir des subventions. Alors, avant d'entrer dans la salle, elles se disent « Ok, on va jeter un dernier coup d'œil à toutes les pièces pour être sûr qu'on a tout, qu'il n'y a pas de problème. » Et là, après avoir parcouru quelques pages, elle bloque sur le contrat de travail de Flo. La veille, Flo leur avait envoyé son exemplaire par Telegram. Sauf que sa version n'est pas du tout correcte. Dessus, il est écrit qu'elle est en CDI, qu'elle travaille 35 heures par semaine et qu'elle touche 2200 euros net par mois. Nathalie appelle immédiatement Arthur Desnouveaux, c'est le RH et aussi le supérieur direct de Flo. Et là, il la rassure, il lui dit « T'inquiète pas, t'es pas du tout folle. Flo a bien un CDI de 25 heures par semaine et une rémunération mensuelle de 1100 euros net. » Clairement, ce contrat de travail a été trafiqué. Le conseil d'administration de Life for Paris se réunit. Ils doivent statuer sur le cas de Flo. Là, ils parlent, ils se disent « Ok, c'est quand même horrible ce qu'elle a fait. C'est inadmissible même. Mais est-ce qu'on peut vraiment la virer du groupe comme ça ? » Elle a quand même fait beaucoup pour nous. Même si l'attitude de Flo s'est dégradée depuis le début de 2017, elle a encore la cote. Alors du coup, le conseil d'administration lâche l'affaire. Mais Nathalie n'a pas dit son dernier mot. L'enquête commence. La présidente se rend compte que Flo Kitty, Manu Wilshire et Black Widow Grib, qui est donc Greg, sont constamment connectés sur Internet. Ils ont les mêmes souvenirs, les mêmes amis, les mêmes fautes d'orthographe. Et en dehors de Flo, personne n'a jamais vu Greg ou Manu. Non, franchement, quelque chose cloche. Il faut qu'elle creuse un petit peu plus. Après sa crise cardiaque, Greg s'est mise en couple avec une certaine Stéphanie, la trésorière de Life for Paris. Personne ne l'a jamais vue, mais tout le monde lui parle assez quotidiennement. Un jour, la présidente demande à Stéphanie quel est le vrai nom de Greg. Et elle lui répond, Gregory Sanéco. Nathalie va sur Internet, elle fait des recherches, et elle ne trouve aucun résultat. Idem pour Manu. Le 4 septembre 2017, une adhérente de Life for Paris croise Flo. Flo qui sort tout juste du cabinet du Dr G. Forcément, elle est vraiment très surprise. Pourquoi ? Eh bien, le Dr G est un psychiatre recommandé aux victimes directes des attentats du Bataclan. Et d'après ce qu'elle sait, Flo n'en fait pas partie. Elle remonte l'information au conseil d'administration. À cet instant, la présidente comprend tout. Sur la liste des victimes des attentats du Bataclan, il n'y a pas un seul Gregory Sanéco. En revanche, un nom y est inscrit en lettre capitale, Florence Mongeau. Depuis le début, Flo leur ment. C'est une fausse victime, une mythomane, et surtout, c'est une arnaqueuse. Elle n'était pas au Bataclan le soir du 13 novembre 2015. Elle n'a aucun proche qui était affecté par les attaques. Et concernant Greg et Manu, Nathalie est convaincue que Florence se trouve derrière ces deux profils. L'association réunit tous les éléments et les envoie à la section antiterroriste de Paris. Les données collectées par les enquêteurs étayent l'hypothèse de la fausse victime. En fait, les métadonnées du compte Facebook de Flo vont très vite parler. Il la place à Lorient le matin du 13 novembre 2015, donc très loin du Bataclan. Au moment des attaques, son téléphone a borné à plusieurs kilomètres des lieux. Les forces de l'ordre savent tout, mais ils disent aux membres de Life for Paris « Faites semblant d'ignorer la vérité ». Ok, on a besoin d'un petit peu plus de temps pour démêler la toile de mensonge de cette mythomane. Alors, Greg et Manu existent vraiment, et ils connaissent réellement Flo, si on peut dire ça comme ça. À la fin des années 80, le Gibbous est un haut lieu de la scène glam rock parisienne. Et forcément, Greg, Manu et leur ami Raph le fréquentent régulièrement. Surtout que Manu et Raph ont leur propre groupe, les Libertine Lips. Greg, lui, espère les rejoindre un jour. Un mardi soir, alors qu'il traîne au Gibbous, il rencontre les Teasing Babes, un autre groupe, accompagné de celles qui se présentent comme leur manager, Florana. C'est la première fois que Manu, Greg et Flo se croisent. Avançons un petit peu dans le temps maintenant. En 1988, Greg, Raph et Manu vivent tous les trois à Londres. Greg a rejoint les Libertine Lips, et le trio multiplie les concerts, ils vivent leur meilleure vie. Flo, Greg et Manu se croisent plus qu'ils ne se connaissent. Et un jour, alors qu'ils discutent, elle leur fait une proposition en or. J'ai un pote qui a un appartement à Londres, et si vous voulez, il peut vous héberger gratuitement. Alors, vu les prix exorbitants des loyers à Londres, franchement, Greg et Manu n'hésitent pas du tout. Ils rendent leur bail, et ils foncent à l'adresse. Le souci, c'est que quand ils arrivent, le bailleur n'a jamais entendu parler d'eux. Oui, il connaît Flo, oui, il a accepté d'héberger Vero, une pote de Flo, mais ces deux-là, eux, ils ne les connaissent pas, et c'est zéro, quoi. Greg et Manu sont littéralement sur le point de dormir dehors. Heureusement que Vero est là pour défendre un peu leur cas, hein, du mieux qu'elle le peut. Finalement, le proprio accepte qu'il reste, à condition qu'il participe un peu. Quelques jours après, Flo, elle-même, emménage dans le squat. Trop bizarre. Forcément, Greg et Manu la confrontent, mais tu sais ce que t'as fait, là ? Tu nous as mis dans une merde noire ? On aurait pu finir à la rue ? Là, elle leur dit, mais non, je vous jure que c'est la faute du bailleur, ok ? Vous savez, en fait, il fume beaucoup d'herbe, je pense qu'il a oublié, quoi. Greg et Manu ont franchement la rage, mais bon, ils s'en foutent. Maintenant, ils sont installés, tout est bien qui finit bien. Sauf qu'un jour, Vero fait des révélations assez choquantes aux deux rockeurs. Les gars, je dois vous dire un truc. Surtout à toi, Manu. Il faut savoir que Flo chante sur tous les toits, que t'es obsédée par elle. Elle dit que tu la vois comme sa muse, comme sa femme parfaite, comme son idéal. Mais en fait, elle dit aussi qu'elle t'a recalée parce qu'elle n'était pas prête à se poser. Et Greg, elle dit à tout le monde qu'elle couche de temps en temps avec toi et que Manu est furieux parce qu'il l'a découvert, quoi. Voilà, elle dit aussi que Manu l'a frappée après avoir découvert cette trahison, cette tromperie. Les garçons sont abasourdis. Ils sont bouche bée. Le truc, c'est qu'ils ne sont même pas vraiment amis avec Flo. Ils fréquentent juste les mêmes milieux. Et en plus, ils n'ont jamais été attirés par elle, alors d'où sortent tous ces mythos ? Greg et Manu confrontent Flo, mais au lieu de répondre, elle se braque. Elle se met à pleurer et puis elle va se cacher dans la chambre. Là, elle fera une tentative de suicide. Après ça, Greg et Manu prennent leur distance avec Flo et la vie continue. Nous sommes maintenant en 2009 et Greg reçoit une demande d'amis de Flo Kitty. À ce moment-là, lui, il a vraiment évolué. Il est installé en région parisienne, il est père de trois filles, il a une vie bien rangée. Et quand il voit la photo de Flo, il la reconnaît immédiatement. Et il se dit, bon, en 20 ans, elle a forcément changé. Et puis, on va un peu discuter, ça va me rappeler le bon vieux temps. Alors, il accepte sa demande. Mais il a suffi d'un message de Flo pour lui faire regretter sa décision. Au moins, c'est lyrique, on va dire qu'il y a une rime, voilà, une rime solide. Alors finalement, Greg décide d'arrêter de lui répondre. Ça ne sert à rien, elle n'a pas changé visiblement. Et elle a même l'air d'être encore plus au fond du trou. 20 ans plus tard, Flo continue de vivre dans la désillusion. Florence ou Florana ou Flo Kitty, c'est une éternelle victime. Son mur Facebook est une véritable ode à la souffrance humaine. Vraiment. Oh, mon compte Facebook a été piraté. Oh, j'ai été agressé dans mon loft d'artistes. Oh, mon chien s'est fait rouler dessus. Flo Kitty invente un tas de mensonges pour attirer l'attention. Mais le pire, c'est qu'elle commence à stalker le pauvre Greg. Sur son mur, il dit qu'il va voir un très bon psy à Paris. Et comme par hasard, Flo lui demande en DM s'il connaît un bon psy à Paris. Elle devient aussi amie avec ses contacts Facebook. Et elle essaie d'en escroquer quelques-uns. Rien que ça. Début 2012, Greg découvre un autre des talents de Flo. La création de faux profils. Un jour, un certain beau gosse annonce sur le mur de Flo qu'elle a fait une tentative de suicide. Et ensuite, il envoie un message privé à Greg pour l'informer de la situation. Et surtout pour lui reprocher d'avoir abandonné sa bestie quand elle était au plus bas. Bien sûr, Greg le snub immédiatement. Un peu après, un soi-disant Mehdi écrit à Greg. Il se présente comme le petit ami de Flo. Et là, il dit, tu sais, Flo, elle a été agressée dans notre loft. Ça, plus l'ablation de l'utérus qu'elle a dû subir, ça l'a poussé au suicide. Je sais pas si tu le sais, mais là, elle est en état de mort cérébrale à l'hôpital Henri-Mondor. Par contre, bon, je peux pas aller la voir, hein, parce que sa famille n'a pas envie de te voir là-bas, quoi. Donc, je voulais juste te le dire. C'est hallucinant. Et en plus, c'est clair que c'est Flo, quoi. Enfin, c'est abusé. Plus tard, Flo crée un autre profil Facebook appelé Elisa Tavarawa. Cette fois, Elisa est censée être sa cousine. Elle tient le même discours à Greg. Oh, tu l'as laissée, tu l'as abandonnée alors qu'elle avait besoin de toi. Et il la fuit comme la peste, il essaie de la bloquer. Il la bloque. En mai 2012, les profils de Manu Wilshire et de Black Widow Grib sont créés. Et ils n'interagissent qu'avec Flo Kitty et Elisa Tavarawa. Par exemple, Flo Kitty va se lamenter sur un accident de la route. Et immédiatement, Manu Wilshire et Black Widow Grib vont venir écrire en commentaire Ma pauvre, soif forte, je ne mérite pas ce qui t'arrive. C'est juste un truc de malade. J'imagine juste cette femme en train d'écrire des messages, de se répondre à elle-même. Elle se parle littéralement à elle-même. Bon, je ne vais pas lister tous les mensonges que Flo Kitty propage sur Internet, parce que franchement, la vidéo durera trois heures. Reprenons plutôt contact avec la réalité. Florence, ce n'est pas une personne que l'on peut croire sur parole, vous l'avez bien vu. Et en plus, c'est une voleuse. Entre 2013 et 2014, elle emprunte plus de 20 000 euros en se servant de fausses identités. Elle finit par être coincée par la police et elle est placée en probation jusqu'en juin 2016, avec obligation de remboursement. En fait, quand les attentats du Bataclan ont lieu, Florence a 47 ans, elle est interdite bancaire et elle est endettée jusqu'au cou. Surtout, elle n'a pas un seul ami à cause de tous ces mensonges. Finalement, Life for Paris, c'est le lieu parfait pour elle. Elle est assoiffée d'attention et elle bondit sur l'occasion. Elle peut enfin jouer à la victime éplorée, en toute sécurité. Le truc, c'est que de fil en aiguille, elle en veut plus. C'est à ce moment-là qu'elle falsifie les preuves et se déclare officiellement victime des attentats du Bataclan. En tout, elle percevra 25 000 euros en guise d'indemnité. Toujours en abusant du statut de victime, Florence se fera rembourser totalement tous ses frais médicaux. On parle là de plus de 13 000 euros. Sans aucune honte, elle jouera même la carte du Bataclan pour rééchelonner les remboursements de ses dettes. La définition du culot, hein. Le 13 février 2018, Florence est arrêtée chez sa mère à Maison Alfort. Les preuves sont si accablantes, hein, qu'elle est immédiatement incarcérée à Freyne. Je sais que vous vous posez une question. Oui, Florence a été examinée par des psychiatres. Et non, on ne lui a trouvé aucun trouble mental. Par contre, l'un des experts a détecté des traits psychopathiques chez elle. Mais en tout cas, tous étaient d'accord sur le fait qu'elle savait ce qu'elle faisait. Le 22 mars 2018, Flo Kitty sera reconnue coupable d'escroquerie, de faux et d'abus de confiance en récidive. Florence sera condamnée à 4 ans et demi de prison, mais ne passera que 2 ans derrière les barreaux. Elle est aujourd'hui totalement libre et elle vit chez sa mère. Alors les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Moi, je la trouve horrible. Je trouve horrible qu'on puisse abuser autant de gens qui nous font confiance. Et aussi de l'État. En fait, Florence, elle a carrément volé de l'argent à l'État en se faisant passer pour une victime du Bataclan. Zéro conscience, zéro empathie. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'on lui ait détecté des traits psychopathiques, hein. Parce que, franchement, pour agir comme ça, il faut avoir un pet au casque, comme on dit. Voilà. Je trouve ça révoltant. Révoltant aussi parce qu'elle s'est accrochée à une histoire terrible, horrible. Je me demande s'il y a un moment, elle s'est dit, je vais trop loin. Je ne peux pas faire ça. Et j'ai l'impression que non. Ce qui est vraiment terrifiant. Les gars, cette histoire, je la trouve ouf. Mais aussi, je suis surprise que peu de personnes la connaissent finalement. Est-ce que vous, vous connaissiez cette histoire d'imposture ? Dites-le-moi dans les commentaires. J'ai hâte de les lire parce que je crois que là, il y a beaucoup à dire. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.